Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopiTof, comment allez-vous ? On commence à nouveau Juste une vie aujourd'hui, donc j'espère que ça va bien, j'espère que ça va très très bien pour vous. On va jouer à A Plected Innocence. Pour tout vous avouer, avant de commencer ce Juste une vie, je n'y ai jamais joué. Je n'y ai jamais joué, c'est un jeu que ça fait un an que je l'ai acheté et je n'y ai toujours pas joué. A chaque coup je l'ai retardé, je l'ai retardé, maintenant que vous savez que je fais des projets de FinGame, je me disais dans quel projet je vais le mettre et tout, je ne sais toujours pas. Et je me suis dit mince, il y a eu le 3 il y a quelques temps maintenant, en ce début d'été, où on a eu le droit à l'annonce de sa suite. Et donc je me dis, je me dis qu'il est temps, il est temps que je lance un peu ce jeu, que je puisse voir... Pardon, en même temps je regarde les menus parce que je découvre totalement, donc voilà, on va confirmer tout ça. Par contre, est-ce qu'il y a un mode de difficulté ? Ah, il n'y a pas de mode de difficulté dans ce jeu ? Je l'ignorais ! Je l'ignorais ! Et ben voilà, c'est parti, on se lance Plectel Innocence et on va voir jusqu'où je vais avec seulement une vie. Donc c'est très simple, le principe d'Justine Vie, si jamais c'est la première fois que vous regardez, je lance un jeu auquel je n'ai pas joué depuis très longtemps, sur lequel je n'ai jamais joué. Précision super importante, je ne m'entraîne absolument pas avant. Il faut peut-être que j'appuie là, non, c'est en train de charger, c'est en train de charger. Je ne m'entraîne absolument pas avant et on voit jusqu'où je vais avec seulement une vie, c'est-à-dire que dès que je meurs, on passe à un autre jeu, là les vidéos vont durer à peu près un quart d'heure, si je survis. C'est-à-dire que si je suis vivant au bout de 15 minutes, on coupera cette vidéo et puis il y aura un épisode 2, et si je survis au bout des 15 minutes de l'épisode 2, il y aura un épisode 3. Et je me tais un peu quand ça discute. Par contre, j'ai le son qui... J'aurais peut-être pas dû mettre barre de son ou je ne sais plus quoi. Attendez, pardon, je vais juste regarder. C'est-à-dire que c'est français, caméra, contrôle, graphisme, audio, pardon, barre de son, parleur, télé, casque. Voilà, ça sera peut-être mieux. Ah non, c'est vrai. C'est chez eux qu'il y a de l'écho. Et j'ai remarqué aussi une chose, je n'ai pas ma vision inversée, parce que je joue toujours. En vision inversée, comme vous le savez. Alors, caméra, inversée, accès, horizontale, verticale, oui. Hop là, c'est parfait. Et là, je suis à l'aise et on peut enfin commencer cette update test. Regardez, Lion, le fauve de Guyane est pressé dans des cours. C'est beau. C'est beau. Tu m'es dure. C'est sympa. J'aime bien cette petite ambiance. Oui, en fait, en sélectionnant le jeu, en le lançant, juste avant de lancer la vidéo. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, j'essaie. Je me suis... Seulement, elle pouvait venir avec nous. Ouais, je me suis dit, tiens, quand même, après The Witcher, ça fait deux jeux à... ...à l'ambiance chevaleresque. J'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de rune. Allez, vas-y. Et rapporte quelques jours. De ce que j'en sais, ce jeu a un poil plus de réalisme. Je disais... Sauf dans la gestion des rats, apparemment. C'est très exagéré, mais on verra ça. Ou pas, si je meurs avant. Et moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi ? Hé ! Ok, on nous apprend à courir. Bien sûr. Moi, je cours. On m'a déqué pas une pluche pour courir. Ça, c'est... Ok. Allez. Allez. Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve ? Ah, c'est très joli. Ce pommier a été planté à ta naissance. Oui, c'est bon. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve ? En même temps, en ce moment... Les portes sacrées de l'âge, sacrées, ont été corrompues par un grand... Si vous suivez bien, je fais plutôt des jeux sur Switch et Wii U. Ah, en ce moment. Donc... Pour ça, là, je me prends un choc graphisme, alors... Je vois des pierres près du tronc, là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Eh ben, je suis prêt. Prête ? J'en ai six. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien. Reviens. Place-toi derrière ce tronc. On te tirera d'ici. À vos ordres. Alors. Alors, c'est parti. Prends-les pour concentrer votre tir. Un. Deux. Trois. Ah, ok. Tu veux que j'en casse le plus. Cinq. Allez, ma fille. Six. Sept. Dix. Et c'est ainsi qu'Anissia devint ce Valresse. Neuf. Et... Dix. Et voilà. Eh bien, je suis impressionné. Mais ta fronte fait un peu plus de poudre. C'est vous qui me l'avez offerte. Vous vous souvenez ? Non, mais il y avait une visée automatique, donc ça a l'air. J'avais oublié. J'ai appris tout ça, là. Eh bien, qu'est-ce qu'il a ? Il a dû flairer à lapin. Venez, vite. Par devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes 20 ans. Qui arrive pour s'accroupir ? Ok, parfait. Herbe pour sprinter. Bah merci, je cherchais la touche tout à l'heure. Lion ! Attends-moi ! Oh ! Catastrophe avec le chien dès le début. Non, pas les animaux. Pas les animaux. Il n'est pas sans cesse semet son maître. Lion ! Mais où il est ? Donc ça, escaladé, ça va être croix, j'imagine. Voilà, ça c'est bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Qu'est-ce que tu as senti ? Ah, attends. Un sanglier ? Bravo, mon chien. Amicia, il a trouvé quelque chose ? Un sanglier. Chut ! Venez voir, un sanglier ! C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde à ce moment. Les hautes herbes servent de Planck dans ce jeu, comme dans beaucoup de jeux. On va voir ça. Voilà. Oui. Ça a l'air, il faut que je le... Alors, est-ce que c'était scripté, ça, ou c'est moi qui ai merdé ? On va dire que c'était scripté. On va dire que j'ai merdé. Alors, attends. Il est où ? Il est là. Doucement. C'est sa tête que tu dois viser. Eh bien, oui. Tu fais de mon mieux. Mais je vais peut-être pas me mettre en place. Je sais, ma fille. Je vais à y aller. Je suis sûr. Voilà. On va comme ça. Te voilà. Et on passe là. Sous de côté. Et on doit être pas trop mal. On va avancer tout doucement. Où es-tu, mon beau ? Est-ce que la fin te rend toujours aussi possible ? Le pauvre. Le pauvre. On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non. Allez, lion. Il était tombé seco, ça, quand même. Pauvre bête. Et bon, à cette époque-là, pour se nourrir. Si tu commets, ce soir, nous dînerons comme des rois. Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, lion. Ça arrive, lion. Retiens-le, et tu auras un peu morceau rien pour toi. Après, j'ai pas vu dans... Je vais m'enfoncer là-dedans. Dans... Tout ce que j'ai pu voir de ce jeu à l'époque où il était sorti. J'avais guetté deux, trois trucs. Après, je voulais pas me spoil, parce que c'était vraiment un jeu que je voulais faire. Et j'ai pas trouvé le temps. Mais je voyais toujours elle et un petit garçon. J'avais cru comprendre que c'était son frère, mais peut-être que je me trompe. Mais peut-être qu'il y en avait le chien, et que ça, j'avais pas tilté. Par contre, l'ambiance... Il va l'être sûr que j'ai compris comment on est suivi. C'est quoi ça ? Mais... C'est le sanglier ? Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça. Lion ! Viens, mon chien ! Lion ! Lion ! Lion ! Lion ! Je suis là ! Je suis là ! J'arrive ! Ah, il est là ! Oh ! Non, qui est-ce là ? Ah, il est dans un trou. J'ai vu tout ça... Oh, non ! Oh, non ! Qu'est-ce que ça ? Oh, quel chien ! Ah, quais-tu ! Ah, qu'est-ce que ça ? Ah, qu'est-ce que ça ? Yeah ! Je ne rentre pas. Quel est cette diablerie ? On rentre. Tout de suite. merde ah c'était je m'y attendais pas comme ça même si il n'y a rien eu de de choquant là ça m'a pris au dépourvu ah pauvre bête ils ont tué le chien on a fait une tombe pour le chien ah non j'allais dire au moyen âge une tombe pour un chien je vais organiser une battue va trouver ta mère dis lui que je dois lui parler immédiatement elle doit être en train de s'occuper d'Hugo oui je sais Hugo voilà c'était le gosse là je crois je crois parce qu'il y a des gens qui ont dit ah c'est Hugo quand il y a eu le piscine bah ouais retrouver Bélatrice dans les quartiers d'Hugo bon bah ça ça ressemble à une mademoiselle Amicia ah bah ça ça ressemble plus pour une habitation oh mademoiselle Amicia oui avez-vous pu plus tard Flore dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre euh oui oui je leur dirai et ça c'est et attendez mais euh oh là et bah dis donc ça c'est une paire de hauts on n'a rien vu on n'a rien vu 18 plus la vidéo en même temps le jeu est 18 ah non mais là c'est la chapelle elle est pas là il m'avait dit dans l'habitation elle est où la barrique ah mais attendez non mais il y a une grande porte là non ah bah non mais ça a l'air d'être bouché ah ok il faut passer dans la chapelle pour passer de notre côté j'ai compris j'ai compris pardon excusez-moi je tourne un petit peu en rond ah là là on est de l'autre côté de la porte j'espère que mère n'est pas trop occupée ça va pas durer ce soleil la pluie a déjà ruiné les récoltes les gens crèvent de faim ah Gabrielle mère est encore à l'étage oui elle y a passé la nuit le petit a encore fait une crise elle risque de ne pas être de bonne humeur une crise de quoi ? qu'est-ce qu'il a ce petit ? pour l'instant j'aime beaucoup j'aime énormément j'aime bien cette ambiance ça a pas l'air d'être pareil je pense que c'était plutôt de l'autre côté ah quoi ça montre mais euh on a envie de ah quoi que c'est Louise tu viens de voir ma mère tout juste euh vous vous voulez la voir ? oui c'est important c'est un ordre de pair oh dans ce cas je dois finir votre chambre au fait j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit venez voir si vous voulez ah merci ah ça se passe en... on est peut-être en France en fait ok cinématique 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 et fin du juste une vie bon qui n'aura pas été très dangereux pour moi soyons très clairs mais qui a... ok je ne m'attendais pas au coup du chien on ne demande pas de cette manière tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici je sais mais... quelque chose a attaqué Lyon dans la forêt écoute mon enfant je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures oh que se passe-t-il ? que se passe-t-il ? et bien on découvrira ça dans la prochaine vidéo certainement vous savez déjà mais moi réellement c'est une découverte totale ce jeu donc on va bien voir on va continuer tranquillement ce nouveau Juste une vie donc sur Plecta l'innocence et on verra c'est vrai que ce jeu a eu beaucoup 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 de très bonnes critiques pour l'instant le début est très sympa donc on va voir comment ça évolue j'ai bien moi c'est un jeu très narratif pas forcément des mondes ouverts où on peut vraiment soigner l'ambiance et tout alors graphiquement je ne trouve vraiment pas ça dégueu donc non ça a l'air très très sympa donc je suis content de pouvoir vous le proposer voilà en Juste une vie ça c'est typiquement quelque chose que je n'aurais pas pu faire avant la V2 parce que je l'aurais gardé exclusivement pour les films games d'abord et changement de politique maintenant on peut faire ce genre de jeu et puis il faudra que je trouve un moyen de d'aller plus loin et de trouver dans quel projet de film game je vais vous le mettre en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi jusque là dans cette vidéo ou jusque là sur la chaîne je vous dis à très très bientôt n'oubliez pas le petit pouce qui va bien de partager sur les réseaux sociaux si vous avez aimé et que vous voulez faire un peu connaître la chaîne et m'aider à la faire rendir petit à petit en tout cas et bien je vous dis à très très bientôt ciao à tous longue vie et prospérité ciao pauvre chien pauvre chien qui a fait ça qui a fait ça qui a fait ça